Yerushalmi Nazir, Perek Shishi, on continue là on en était, au milieu de l'alakha Aleph. Ça se trouve dans les éditions de Vilna ou de Mereor, ça se trouve dans le Daskaf Vav Amud Bet, au tiers du Amud, à peu près. Rabbi Avaou B'shem Rabbi Yossi Ben Hanina, Achal Henem Alim. Donc Rabbi Avaou B'shem Rabbi Yossi Ben Hanina, Achal Henem Alim Keachat, celui qui a mangé cinq fourmis en même temps. En un oubli, inconsciemment, sans savoir. Il est chayav pour chacun en soi, parce que c'est une créature. Pour chaque créature, il est chayav en soi. Même sans quantité. Il les a écrasés, donc c'est plus une créature, il les a mangés, toutes ces cinq. Il n'est chayav que d'une seule fois, à condition qu'il y avait là-bas un chayav en tout. Donc s'il a mangé de ces fourmis écrasées, une quantité d'un chayav, il est chayav. S'il a mangé un chayav de fourmis écrasées et une autre fourmi entière, il les chayav deux fois. Une fois pour le chayav, une fois pour la créature. Il a mangé une grande fourmi, il faisait un chayav à elle toute seule. Chayav, il est chayav deux fois, et pour le kazaït, et pour la créature. Ce même principe-là, on pourra l'adopter pour la chod du nazir. S'il a mangé un peu de chaque partie du raisin, ça s'est associé, ça a complété une quantité. En tout, il y avait un kazaït, chayav. Il a mangé un mélange de petites parties des raisins, un kazaït, et encore un raisin entier, chayav. Il est chayav deux fois, pour la créature, le raisin, et pour le kazaït. Il est chayav deux fois, et parce que c'est un kazaït, et parce que c'est une créature en soi. Il dit, Tous les hissourim de la Torah, tous les aliments interdits, il s'associe pour être chayav malkut dessus. Chayav deux fois, chayav deux fois, et pour le kazaït, et pour la fourmi. Il avait mangé du mélange moins qu'un kazaït. Il a complété le kazaït avec une fourmi. Chayav deux fois, et pour le kazaït, et pour la fourmi. Chayav deux fois, et pour le kazaït, et pour la fourmi. Chayav deux fois, chayav deux fois, chayav deux fois, et pour la fourmi. interdit tout le mélange. Mais s'il ne donne plus de goût, il s'annule. Il pense comme Rabbi Avao au nom de Rabbi Yossi qui a dit, ou bien au nom de Rabbi Yochanan, qui a dit, si c'est annulé de la viande pas cachère, dans de la viande cachère, non seulement l'interdiction de consommation s'est annulée, mais même la Touma de la Névela s'est annulée. Celui qui touche n'est pas tamé, Minatora. Et donc tu vois, tu vois ici les mêmes principes, qu'il y a lieu d'annuler un goût interdit. Même si c'est la même espèce, il va s'annuler. Donc tant que ça donne du goût, ça interdit, mais dès que ça s'annule, ça s'annule. Rabbi Avao, Rishem, Rabbi Yochanan. Il vient avec un nouveau Christus, Rabbi Avao, au nom de Rabbi Yochanan, et il dit, un aliment interdit qui a mis du goût, même si c'est interdit de le manger, c'est vrai, on ne le fera pas pour ça. C'est ce qui goûte l'aliment interdit lui-même, pas son goût qui est rentré dans un autre aliment. S'il s'est mélangé, il a été cuit en même temps par exemple, et que maintenant toute la marmite a reçu du goût, tout le plat a reçu du goût, interdit de manger, mais il n'est pas khayav dessus, il n'est pas khayav mal kout, on ne le fera pas. Tant qu'il n'a pas mangé, l'interdiction est elle-même. Rabbi Avao, Rishem, Rabbi Yochanan. Rabbi Avao, Rishem, il a objecté, Rabbi Yochanan. Voici un mélange de viande avec du lait. Il n'a pas goûté le lait lui-même, il a cuit la viande dans du lait, il a sorti la viande, il a bien rincé. Il ne mange maintenant que la viande. On dit bien qu'il est khayav dessus. Donc tu vois que pour le goût, il est khayav. Il y a un goût de lait, ça le rend khayav, même s'il n'y a pas de lait vraiment. Donc pourquoi tu dis que tant qu'il n'a pas mangé, l'interdiction elle-même, il n'est pas tout. Rabbi Yochanan a entendu l'objection. Il a dit C'est comme quelqu'un qui dit qu'il a entendu les arguments de son ennemi en justice. Il a entendu, ça ne veut pas dire qu'il est d'accord. Il a entendu l'objection, mais il n'est pas d'accord du tout. Rabbi Avao, Rishem, Rabbi Yochanan, il dit Tout ce qui donne du goût, on n'est pas khayav pour le goût, comme on a vu. Sauf pour le nazir qui, lui, il est khayav pour un goût de vin. Rabbi Yochanan, il reprend ce qu'on a dit. Tout ce qui a donné du goût interdit dans un aliment, on n'est pas khayav dessus, même si c'est interdit. Tant qu'il n'a pas mangé, il n'a pas goûté l'interdiction elle-même. L'aliment lui-même interdit. Le nazir, et comme on a vu pour le nazir, ce n'est pas comme ça. Même s'il n'a pas goûté le raisin lui-même, le vin lui-même, mais qu'un goût de vin qui est rentré dans le plat, il est khayav. Il n'est pas d'accord avec Sarabi Abba Bar-Mamal, et il dit non. On a dit autre chose. On a dit que tu ne peux pas associer l'aliment interdit avec un aliment permis qui se sont mélangés pour dire voilà, il a mangé la quantité interdite, il est khayav. Le nazir, il se revêtait à Mistarfi, mais pour le nazir, j'associe même le permis avec l'interdit. Il a trempé son pain dans le juin, en tout, il a obtenu une quantité interdite, il est khayav. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres interdictions où là-bas, il n'est khayav que s'il a mangé vraiment un kazaïque. Mais, Rabi Abba Bar-Mamal pense qu'il serait khayav même pour un goût interdit, en principe. C'est-à-dire, il n'est pas d'accord avec Rabi Zeyra qui a dit qu'il n'est pas tout pour un goût interdit, en dehors du nazir. Il pense que même en dehors du nazir, on est khayav même pour le goût interdit. Simplement, le khidouj du nazir, il a de dire que j'associe même le permis avec l'interdit. Nous avons deux braïtotes, une qui soutient Rabi Zeyra, une qui soutient Rabi Abba Bar-Mamal. Première braïtote qui soutient Rabi Zeyra, il dit comme ça. Un kazaïque de vin qui est tombé dans la marmite, il a mangé de ce plat. Il a mangé du plat un kazaïque, il est pas tout. Tant qu'il n'a pas mangé toute la marmite, il est pas tout. Donc, tu vois, que le goût, on n'est pas khayav sur du goût. Pourquoi ? Quelle est la preuve ? Parce que, à la date de Rabi Abba Bar-Mamal, pour Rabi Abba Bar-Mamal, qui a dit que je suis khayav même pour un goût de vin, même pour un goût, pardon, interdit, il est khayav, dès qu'il a mangé un kazaïque, il est khayav parce que dans ce kazaïque-là, de pommes de terre, il y a un goût interdit, de viande pas cachère, par exemple. Et donc, même si c'est pas ici un kazaïque de, il s'ouvre, il y a du goût, dans un aliment qui fait un kazaïque, il devrait être khayav. Donc, tu vois, de la main, pour Rabi, on voit ici comme Rabi Zehira, qui dit que c'est que s'il a mangé tout le mélange, tout ce qu'il y a ici dans la marmite, et que c'est là où je suis certain qu'il a mangé un kazaïque entier du khayav, c'est là qu'il est khayav. Parce qu'il y a un kazaïque qui est rentré dans la marmite, et là, ça le rend khayav. Mais sinon, mais sinon, il est patour. Autre braïta qui est en preuve pour Rabi Abba Barnamal. Avant de passer à Rabi Abba Barnamal, restons un peu sur le cas de Rabi Zehira. Rabi Zehira qui a dit qu'en principe, sur un goût, on n'est pas khayav, sauf pour le nazir. Il faudrait dire ici que le vin qui s'est mélangé dans la marmite, sur lequel il n'est patour, tant qu'il n'a pas mangé tout le contenu de la marmite, il s'agit que soit, on va dire, il ne donnait pas du goût dans la marmite, il y avait plus que 60 dans la marmite que de vin, il y avait plus que 60 casétines, donc le vin il s'annulait complètement. Soit il se peut peut-être, je propose qu'il ne s'agit pas de la vin du nazir, il s'agit d'un vin interdit pour Orla, un vin des trois premières années de l'arbre, et donc il ne s'agit pas du nazir. En tout cas, c'est une preuve pour Rabi Zehira qui a dit que sur le goût, on n'est pas khayav. Nous avons autre braïta, une autre braïta qui est en preuve pour Rabi Zehira qui dit comme ça, La Torah a déjà tout interdit au nazir, en détail, elle a dit tout ce qui était trempé dans les raisins, il ne peut pas boire, donc des raisins trempés dans de l'eau en fait, il n'a pas le droit de boire cette eau-là qui a pris le goût des raisins. Et puis les raisins frais ou secs, ils sont aussi interdits au nazir. Qu'est-ce qui reste au pasteur qu'il n'a pas dit ? Pourquoi il a besoin de continuer à dire ? Tout ce qui sort de la vie, la Torah interdit au nazir, Il a mis les raisins dans de l'eau et puis ensuite il a trempé son pain dedans. Et il y a de quoi associer en tout un kazaït entre le pain et l'eau des raisins, il est khaïav, c'est ça le khidouj. Ça ne vient pas d'interdire les parties différentes des raisins, ça vient de se dire un grand khidouj que je peux associer l'un avec l'autre pour en arriver à la quantité interdite. C'est une preuve pour Rabi Abba Bar-Mamal qui a dit que le khidouj du nazir, il est d'associer l'interdit avec le termi et d'en arriver à un kazaït en tout. De là tu apprends pour toutes les autres interdictions de la Torah. Ici déjà pour ce qui sort du raisin, qui est interdit au nazir. Ce n'est pas une interdiction définitive, éternelle. Au bout de 30 jours, le nazir sort de Sanézirut. Ce n'est pas interdit d'en profiter, le nazir peut vendre des raisins. Et s'il veut même, il fait un taratnidari, mais il annule Sanézirut. Malgré tout, tu vois que la Torah interdit même le goût du raisin. Même le goût interdit est interdit. Alors quand il s'agit d'autres historiques de la Torah, qui sont interdits définitivement, et qui sont interdits même des fois d'en profiter. Il n'y a pas moyen de les permettre quand ils sont interdits. Dis-nous, qu'on dira là-bas, que même le goût est interdit. C'est une objection pour Rabbi Zehira, qui a dit qu'on n'est pas sur le goût. Partout tu dis que tu vois bien ici qu'on a dit Donc on vient d'apprendre que dans les interdictions de la Torah, il est khayave même pour le goût. Et ici Rabbi Zehira dit que non, il n'est pas khayave pour le goût. Donc il est objecté de là. On voit bien qu'il y en a eu khayave pour le goût interdit. Donc on a dit Le Corban Haida explique que tu vois bien de cette braïta qu'on repart les autres historiques au nazir. Donc pourquoi Rabbi Zehira fait sa distinction en disant que dans tous les autres historiques, tu dis il n'est khayave que s'il a mangé de l'aliment interdit lui-même. Et ici pour le nazir, tu dis même s'il n'a pas mangé le historique lui-même, il n'a pas pris le raisin ou le vin, mais il n'a pris que le goût du raisin qui était absorbé dans un autre aliment, il est khayave. Comment tu fais ce khayave, cette distinction entre l'un et l'autre, alors qu'on a vu dans la braïta qu'on doit lui décomparer. On a vu dans la braïta qu'on fait un calme de l'homme, ainsi de suite dans le nazir, il est khayave pour le goût, qu'al-va-chomer ailleurs qu'il est khayave pour le goût. On a dit nazir, c'est plus facile, c'est plus calme, et pourtant il est khayave. Qu'al-va-chomer dans les autres historiques qui sont plus de framour, donc tu vois bien contre Rabbi Zehira qu'il doit être khayave sur le goût. L'agmara reprend ce qu'on a vu dans la mishnah. Selon la première version, il est khayave le nazir que s'il a bu un révit et deux ans. Dav-un Dar-shin, il faisait une dracha, shekhar, shekhar, on compare une zera-shava, il est écrit pour le nazir Shekhar, il est écrit pour un Kohen qui rentre au Mikdash s'il a bu un révit de vin et des khayave. Donc, ma shekhar, 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 elle a un révit, de même que le shekhar qui a été interdit au Kohen qui va rentrer au Mikdash, il s'agit d'un révit, Afkhan, ici aussi, le vin interdit au nazir, c'est un révit. Khazroul Omar, puis ensuite les khakhanim ont dit non, on va faire une autre dracha qui dit l'oyochel l'o'ishté, il y a des raisins interdits, des choses qui sont interdites au nazir à manger, et le vin qui est interdit à boire. On va comparer l'un à l'autre en disant De même que ce qui est interdit à manger, c'est un khazaït, de même que ce qui est interdit à boire, c'est un khazaït. On a vu dans la Mishnah, selon Rabbi Akiva, il dit à condition qu'il est trempé dans un khazaït de vin, pas moins. Rabbi Yimim B'shem Rabbi O'chanan, kos ma doug, s'il avait un vin coupé, mishum mishra, l'okinalav, l'okinalav mishum mishra, il faut dire. Il est khayaf dessus, parce que la Torah interdit même les mélanges, même ce qui a été trempé dans le vin. Donc ici, c'est de l'eau trempée dans le vin, le vin coupé. C'est quoi ? C'est un mélange de vin avec autre chose. Or la Torah interdit les mélanges, elle interdit le vin, le pain que tu trempes dans le vin. Donc puisqu'elle interdit les mélanges, même le vin coupé avec de l'eau sera interdit au nazir. Hadadatama, la condition, il faut dire la condition qu'on l'ait averti, attention, je suis khaya, parce que tu transgresses le pasouk de mishra. La mishra, ce qui est trempé dans les raisins, dans le vin, est interdit aussi au nazir, donc ça interdit aussi le vin coupé. À Val-im, il faut dire l'eau, il trouve au mishra, mais si on ne l'a pas averti en tant que mishra, on ne lui a pas dit l'interdiction précise qui concerne son cas, du vin coupé, l'eau bédat. Ce ne sera pas comme ça, il ne sera pas khaya. Steve, nous avons un pasteur qui dit tout ce qui a été trempé, les raisins trempés dans de l'eau, il n'a pas le droit de boire. Elle n'est la mishra tanavim, je n'apprends de là que des raisins dans l'eau. Mishra, je sais même les pépins dans l'eau. Talmud Omar, le pasteur qui me dit mishra, il aurait pu dire mishra, il a dit ça vient inclure les rabots de col à mishriot, les mishra. Tout ce qui a été trempé de l'espèce du raisin est interdit aux nazires, même les pépins. Mishra, yayin, de yayin, mit starfin. Si maintenant il a mangé un demi-kazaït trempé dans le vin, il est complété avec un demi-kazaït de vin, on peut les associer, ça se complète. Mishra, benavim, benavim, s'il a trempé son pain un demi-kazaït trempé dans de l'eau des raisins, pas du vin, dans l'eau des raisins, l'eau dans laquelle étaient les raisins, et un demi-kazaït de raisins, même, mit starfin, ça se complète. Le kazaït, il se complète. Qu'est-ce que tu diras dans le cas, par contre, de Mishra, il a trempé un demi-kazaït de pain dans l'eau des raisins, et il a bu en même temps un demi-kazaït de vin. Est-ce que je vais associer l'eau des raisins avec le vin pour en faire un kazaït en tout ou pas ? La Gemara dit, on pourrait le prouver de là. Nous avons une braïta qui dit s'il a mangé un demi-kazaït ou il a bu en disant, un demi-kazaït de vin et un demi-kazaït de Mishra, trempé, de pain trempé, khayav. Il est khayav. Donc apparemment, tu vois de là que ça peut s'associer. On efface le mot Eno, on dit khayav. Et s'il les a mangé séparément, il est khayav. C'est parce qu'il les a appris qu'il est khayav. S'il a mangé maintenant un kazaït de vin et un kazaït de trempé dans l'eau des raisins ou du vin, et Nokhayav El Ahakhat, il n'est khayav qu'une seule fois. S'il les a mangé séparément le vin d'un côté et le trempé dans le raisin ou dans le vin ailleurs, khayav Shtaïm, il les khayav deux fois. L'agmara s'étonne, elle dit, est-ce que c'est parce qu'il les a mangé en même temps qu'il n'est khayav que d'une seule fois ? Il a fait deux avérots en même temps. Pourquoi il les khayav qu'une seule fois ? Il devrait être khayav deux fois. L'agmara ne répond pas à cette question. Apparemment, l'agmara n'accepte pas, a du mal à accepter cette alakhat de dire que s'il les a mangé en même temps, le vin et le trempé dans le vin ou dans le raisin, il ne serait khayav